La fertilité féminine va être extrêmement tributaire d'un facteur qui est le temps. En effet, les femmes naissent avec un stock d'ovules qui est fixé à la naissance, contrairement à l'homme qui va produire pendant toute sa vie des nouveaux spermatozoïdes. La femme naît avec un stock qui est fixé dès la naissance et qui ne va faire que diminuer tout au long de la vie, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à l'âge de la ménopause, aux alentours de 50-52 ans. Ça signifie que les femmes sont dans leur fenêtre de fertilité entre 20 et 30 ans, puisqu'on est optimale en termes de quantité et de qualité. À partir de 40 ans, de 35 ans même, on sait qu'il y a un déclin de la fonction ovarienne quantitatif et qualitatif qui va faire que ces femmes-là seront de toute façon beaucoup moins fertiles pour ne l'être quasiment plus à partir de 42, 43, 44 ans. Et déjà, aux alentours de 40 ans, la fonction de reproduction est nettement moins performante. Par conséquent, une femme qui va être traitée pour un cancer du sein, admettons à l'âge de 35 ans, va subir un double phénomène délétère sur sa fonction de reproduction. D'une part, le temps qui va passer pendant lequel on va lui contre-indiquer une grossesse, le temps qu'elle soit correctement traitée, qui peut aller de 3 ans minimum, s'il n'y a pas d'hormonothérapie, à 5 ans, voire 10 ans, en cas d'hormonothérapie, en cas de traitement complémentaire. Et donc, ces 3, 5 ans ou 10 ans vont être extrêmement délétères pour la fonction de reproduction, ce d'autant qu'on sera aux alentours de l'âge de 30 à 40 ans, parce qu'on arrivera dans la fenêtre où la femme sera moins fertile. Et en plus de ce facteur temps, il va y avoir l'effet chimiothérapie direct qui va être toxique pour la fonction de reproduction, pour la fonction ovarienne, qui viendra encore majorer les dégâts qui pourront être faits par le temps. Tout ça va concourir, pour beaucoup de femmes, à une infertilité post-chimiothérapie. Ça signifie également qu'une femme qui ne va pas avoir de chimiothérapie, qui ne va juste avoir que de l'hormonothérapie, va pouvoir être à risque de devenir infertile, parce qu'on va lui contre-indiquer une grossesse, et même si elle ne subira pas les dégâts directs de la chimiothérapie, juste le temps qui va passer, pendant lequel on lui contre-indiquera cette grossesse, seront délétères pour sa fonction de reproduction. Sous-titrage ST' 501